Dans le domaine linguistique, je crois qu'il faut aller vers l'élaboration d'un nouveau dictionnaire, dont je vais peut-être me charger dans les années à venir, qui montre comment les mots français se retrouvent en anglais. Je prends l'exemple qui m'est venu lire à l'esprit comme ça, le verbe perdre. Si je demande à des anglais que veut dire le mot perdition, prenons un autre exemple plus simple. Par exemple, je dis en français « je perds ». Est-ce que l'anglais va comprendre ce que ça veut dire que je perds ? Il va me dire « ah oui, mais le mot n'existe pas en anglais ». Il existe parce qu'il existe le mot perdition. Si je dis la mort, est-ce que vous comprenez le mot mort ? Non, je ne connais pas le mot mort. Et mortaux, vous connaissez le mortaux ? Etc. Donc il faudrait lui expliquer que s'il faisait un tout petit effort, c'est quand même pas compliqué de dire « attendez, mort, mortaux, fin, la fin, la fièvre, finaux ». Est-ce qu'il ne peut pas faire un effort pour voir la connexion ? Il y a des centaines de cas comme ça. où le mot français peut être compris par un anglophone. Je connais bien sa langue. Je connais bien sa langue. Oui, tant qu'à faire, il faut qu'il la connaisse bien. Et l'exercice consiste, c'est un jeu si on veut, à trouver le sens du mot français, même si « stricto sensu » ce mot n'existe pas en anglais. c'est bien stricto sensu, de manière rigide. Mais si on ouvre le sens, si on explore le sens sémantique, eh bien, on voit le lien. « Perdition » par exemple, ça veut bien dire qu'en anglais, c'est l'idée qu'il faut ce qui se perd. Il va employer le mot « loose » si on veut, mais il peut très bien dire « bon voilà, je comprends ce mot ». Deuxième question, si je mets plusieurs mots français comme ça à la suite l'un de l'autre, les uns des autres, est-ce qu'il va comprendre le sens général de la phrase ? Là aussi, il faut qu'il fasse preuve d'intelligence. Tel, tel et tel mot aligné à la suite l'un de l'autre, on peut imaginer, on peut deviner de quoi il s'agit. Autrement dit, l'incompréhension que l'on arbore en disant « je ne connais pas », « ça m'est inconnu », « ça n'a pas de sens », etc. c'est simplement la paresse intellectuelle. C'est un manque de fonctionnement de la matière grise, des synapses. Normalement, la personne a les éléments. Si elle voulait bien faire l'effort, elle a les éléments pour comprendre le français, et même la phrase française. Et donc, elle a un blocage, plutôt. Elle se dit « mais ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la peine de chercher à comprendre ». Elle va s'arrêter sur ce qui va coincer. Au lieu de se fonder sur ce qui est utilisable, ce qui est exploitable, elle va se décourager en regardant ce qui n'est pas, ce qui semble ne pas l'être. C'est ridicule. Donc, moi, ce que je propose, c'est à l'intention notamment des anglophones, parce qu'on peut faire le jeu dans l'autre sens. parce qu'il y a beaucoup de mots français en anglais, mais il n'y a pas beaucoup de mots anglais en français, donc on ne peut pas jouer là-dessus. Mais pour les anglophones, qui sont quand même des milliards, peut-être, eh bien, je leur propose de repenser leur rapport au français et de s'assurer, de se décider à comprendre que s'ils veulent bien, ils comprennent le français. Ils comprennent le français. Ils ont tous les éléments pour le comprendre. Et d'ailleurs, je pense que l'enseignement du français, devrait être aussi considéré comme un enseignement, une sorte de gymnastique intellectuelle, comme un sport cérébral, comme des mots croisés, comme des rébus. Identifier le mot, trouver le mot qui ressemble, qui est de la même racine, la même étymologie, et deuxièmement, trouver le champ sémantique dans lequel il s'inscrit à condition de le comparer avec d'autres mots, parce qu'un mot isolé, il n'y a pas de champ sémantique sur un mot isolé. Le champ sémantique, il se structure quand on a une série de mots. Si tant est que la personne est un discours cohérent, ces différents mots vont se compléter, vont se combiner entre eux. avec soi. Merci. avec soi. Merci. 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 Merci.